... Franck Leron, je viens du Loire-et-Cher, je suis charcutier à Paris XIIe, dans un quartier que j'adore, qui est le Foubourg Saint-Antoine, entre Bastille et Nation, qui est le marché de la Ligue, un marché populaire, et un quartier super agréable, un petit village, très commerçant, très convivial. Alors mes années s'époque ont commencé en 2000, quand je suis monté au Loire-et-Cher après mon apprentissage, j'ai travaillé pendant un an, dans le 19e, et après je me suis dit, bon bah, il va falloir que j'évolue un petit peu, et j'ai voulu faire un BP, un brevet professionnel, chez M. Falaire dans le 19e, et c'est vrai que c'était deux années de dur labeur, bien sûr, mais de bonheur, où j'ai su évoluer, et c'est vrai que j'avais des profs exceptionnels, non, c'était très très bien, franchement, des bons souvenirs. Il y avait M. Massard, le chef Massard, qui avait fait un livre de condiments et d'herbologiques, mais c'était un très très grand monsieur, qui faisait partie de l'Académie culinaire française, et il a su nous inculquer comment le savoir-faire et de la cuisine, et comment le top niveau, mais c'était un monsieur sensationnel, ce monsieur-là, alors on avait des quarts d'heure où on rigolait, et après il se fâchait, il disait, bon les gars, on y va, on bosse, il faut y aller, mais c'était un grand monsieur, il y avait un énorme partage, on avait aussi M. Massalou, notre prof de pratique, qui était très très bien aussi, un très bon professionnel, que j'ai eu l'occasion de revoir hors cette époque, parce qu'il n'en fait plus partie, mais donc, c'est, comment dire, mais c'était vraiment des gens bien, il y avait M. Duchemin aussi, qui était le responsable de la pratique, je ne l'ai jamais eu en pratique, mais non, non, c'est vrai que j'ai que des bons souvenirs, et puis une super classe, avec des gens qui venaient de toute la France, et il y avait un échange, quand j'entends Romain avec sa classe, je me revois, moi tant jeune, et c'était super bien, il y a un échange entre ces jeunes, c'est motivé, et c'est ça quoi, l'esprit du séproque, c'est ça, donc ouais, que des bons souvenirs. Travaillé, toujours dans le 19ème, j'ai pris une place de chef charcutier, de responsable de labo, pour me tester, et où j'ai rencontré ma femme, qui était en train de passer un brevet professionnel, non, un bac professionnel de vente, en charcuterie, et comment dire, bah voilà, ça s'est fait, puis j'ai bossé donc chez ses parents, et au bout d'un moment, j'ai dit, allez, on s'installe, on va se lancer. Donc en 95, on a trouvé notre boutique, dans le Paris 12ème, et voilà, on s'est jeté à l'eau. Je pense que le séproque m'a beaucoup aidé, au niveau de la formation, c'est vrai que ça nous a ouvert l'esprit, la comptabilité, la gestion, ces choses-là, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé, et bon, c'est vrai que pour un jeune, c'est compliqué, ça fait peur, ça fait peur, mais bon, au jour d'aujourd'hui, on a la CPCT, qui a mis en place des choses pour aider les jeunes, à s'installer sur Paris, donc ça, c'est super bien, parce qu'il faut forcément d'accompagnement, ça, c'est très, très important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa dans le commandant, qui était installé, qui était serrurier, mais qui nous a aidé à nous installer, et à nous faire confiance, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on ne sait pas trop, on est perdu. Donc, mais c'est vrai que grâce à Pascal Jory, là, il met en place une aide pour les jeunes, et je trouve ça super. Je trouve ça super. J'aime tout dans ce métier. Le problème, c'est que j'aime tout. Il est tellement diversifié que je ne m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais de ce métier. Je ne sais pas, je crois que je n'aurais jamais voulu faire d'autres métiers que ça. J'adore ça. Et j'évolue à 52 ans, j'évolue encore, et c'est du bonheur. C'est du bonheur, donc, ouais, j'aime tout. C'est tout. Je ne peux pas. Je n'ai jamais la même chose. Oui, c'est clair, c'est du bonheur. La récompense des clients, quand ils vous disent, ben oui, c'est super bon, ou maintenant sur Google, les notations, vous avez des étoiles. Bon, des fois, on a des mauvaises notes, ça arrive, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais la majorité, c'est des bonnes notes, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Vous dites, vous savez pourquoi vous levez, vous savez pourquoi vous vous battez, et les gens, c'est votre récompense. Quand ils vous croisent dans la rue, ils vous disent, ah, monsieur le rond, ça, c'est du bonheur. À l'état pure. On essaye d'évoluer, d'avoir la traçabilité, de faire des belles bêtes. Nous, on fait un cochon d'Auvergne, il est le vélo aux châtaignes, et c'est vrai que c'est très important. Donc, elle évolue, la charcuterie, elle est en train de monter, il y a une dynamique qui est en train de se faire, il y a des jeunes qui arrivent, et c'est super bien, quoi. Et moi, je suis fier de mon fils, quoi. C'est vrai que, bon, voilà, quoi. C'est du bonheur. On vend beaucoup de jambon blanc, on fait une compote de lapin aussi. Si on ne la fait pas toutes les semaines, les gens, ça ne va pas, ils la veulent. les bouts d'un noir, les bouts d'un blanc, nos rillettes, la choucroute aussi, ouais, toutes nos francforts, nos saucisses fumées, on fait tout ça, nous, on fabrique tout ça, et donc, pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut qu'on fabrique ça. Les gens viennent pour nos produits, il n'y a que chez nous qu'ils ont ça. Et ça, c'est important. C'est très important. J'aime bien voir les apprentis. J'aime bien ça, que ça soit des stagiaires adultes. J'aime beaucoup ça. Au niveau de la dynamique de l'entreprise, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Puis ça apporte de la jeunesse, du sang nouveau. Ça nous sort de nos habitudes. Et je trouve ça génial. Là, vous voyez, j'ai comment Mathieu, Arachi, qui fait partie de mon équipe en tant qu'apprenti. Je ne fais pas les andouillettes, mais on va faire des andouillettes ensemble pour qu'ils voient ça, qu'ils apprennent, qu'ils partent avant, qu'ils partent avant de partir chez nous. Ils ont fait les andouillettes. Et j'aime bien, ce n'est pas grave. Ça va me faire plaisir. Ce n'est pas un produit que je veux vendre beaucoup, mais ça va me faire plaisir d'en refaire. Voilà. Et donc, les jeunes, c'est important. J'adore. les jeunes. C'est super bien. C'est vrai que... La transmission, c'est vrai que c'est important. Oui, la transmission, c'est vrai que le partage. Et j'ai des bons jeunes. Franchement, j'ai des super jeunes. Et puis, c'est vrai que c'est un super métier. Donc, si j'arrive à leur passer cette passion, j'ai gagné les challenges. C'est tout. c'est sûr, ça sera très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?